Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Non, je ne pense à rien. Je suis très bien. Je suis très heureuse que vous m'ayez emmenée avec vous. C'est tout. Eh bien, on n'est pas difficile. Une petite promenade comme ça sur la plage et puis vous de la heureuse comme les enfants. Ah, je voudrais bien être encore comme les enfants. Quand j'étais petite, c'était tellement simple. J'étais heureuse, je riais. J'étais malheureuse, je pleurais. Et maintenant... Quoi maintenant? Oh, maintenant, c'est plus pareil. Je suis heureuse, malheureuse. Tout est mélangé. On ne s'y retrouve plus. Tiens. Une étoile de mer. Elle a dû tomber cette nuit. Comment vous appelez-vous? Et vous? Moi? André. Moi, je m'appelle Catherine. C'est mon nom de baptême. Mon prénom. Ils m'ont tous appelé comme ça. Mon père, ma mère, toute la famille. Catherine, ne met pas les coudes sur la table. Catherine, dis bonjour. Catherine, dis merci. Merci qui, Catherine? Oh, ça me sifflait dans les oreilles. Mais moi, on m'a même gérié. Je me disais, mais non, tu ne t'appelles pas Catherine. C'est eux qui t'appellent comme ça. Alors, je me suis trouvée un... un nom, un autre. Pour vous, toute seule? Oui. Et puis, je pensais, un jour, tu aimeras un garçon qui t'aimera et tu lui diras ton vrai nom. Et vous l'avez trouvé, ce garçon? Non, j'ai connu des hommes. Un qui est mort et puis mon mari. Et alors? Alors? Alors, ils ont fait comme les autres. Ils m'ont appelé Catherine. Ah. On va aller chercher les clés pour visiter. Où est la maison? Là-haut, toute seule. Quelle drôle d'idée de visiter des maisons. Vous venez avec moi? Oui. C'est joli, une chambre toute blanche avec des grandes fenêtres sur la mer. Ah, taisez-vous. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous pouvez pas dire ce que vous pensez. C'est facile, pourtant. Moi, je peux dire tout ce que je pense. Tout, vous entendez. Je vous m'en ai rien, moi. Ah, puis j'en ai assez après tout écouté. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je fais, moi, ici, avec vous? Hein? C'est une rigolade. Regardez-moi bien ce que j'ai l'air d'un homme qui croit pas les femmes. Non. Alors, ça va vous amuser, hein, un homme qui ne sait pas ce qu'il dit, qui bafouille. Parce que je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. En tout cas, je vous préviens, avec moi, vous perdez votre temps, vous savez. J'aime pas, je veux ce petit jeu-là. Je suis un homme simple, moi. Non, ceux qui sont simples font pas tant de bruit pour cacher ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas honte de leur désir, de leur plaisir. Vous n'êtes pas simple, vous êtes comme les autres, comme les hommes. Vous êtes plein de scrupules, de délicatesse, et vous n'arrêtez pas de réfléchir. Mais en ce moment, vous pensez des choses que personne ne saura jamais. Même si vous vouliez parler, si vous vouliez être sincère, vous pourriez pas. Parler, il y a tout de travers, sans le vouloir, pour tout cacher. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous vous intéressez comme ça à moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais si, parlez, parlez, parce que vous dites tout ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, chutez-vous. Embrassez-moi. 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 ...